Bonjour à tous, bonjour à tous, bonjour aux grands, bonjour aux petits, bonjour à Koulam. Koulam c'est tout le monde, nous tous qui sommes ensemble, soit vraiment très très ensemble dans des petits appartements, soit un petit peu moins ensemble avec plus d'espace, soit même de loin et ensemble de façon virtuelle. Il y a plein de façons d'être ensemble et nous les explorons en ce moment. Et donc nous voilà, je vais commencer par vous parler des petites réponses. Que vous avez donné aux questions de la dernière fois, d'hier, on peut décider de compter jusqu'à 3 et de rire ensemble. Je ne sais pas si vous l'avez essayé, vous avez mis oui, 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 qu'on peut faire ça, mais est-ce que vous l'avez essayé ? c'est facile, on fait comme ça, un, deux, trois, ha 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 ha, voilà, c'est comme ça que ça se passe en général, ça déclenche du rire, c'est important, ça libère, c'est quelque chose de très très important en ce moment, et puis autre petite question, enfin il y en a plein, je vous laisse les voir si vous ne l'avez pas encore fait, mais autre petite question, on peut mettre de l'espace entre nous, les uns et les autres, pour ne pas nous transmettre la tristesse ou la colère ou les émotions un petit peu plus difficiles, qui sont naturelles, ça arrive, mais essayez de ne pas nous les transmettre, oui bien sûr, vous avez répondu tous oui, on peut mettre cet espace, et c'est ce qu'on a vu que le deuxième jour de la création éternelle crée un espace entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, et cette atmosphère-là, on appelle ça l'atmosphère, et qui protège la terre par exemple des rayons du soleil. Et donc on est au troisième jour, et Elohim dit que les eaux se rassemblent en dessous des cieux, en un seul endroit, et que la terre en fait, que les continents, que la terre, soient vues, et c'est effectivement ce qui se produisit. Et vous me voyez en train de lire en bas, je lis toujours de ce même livre, dont vous pouvez essayer de re-regarder combien il y a d'auteurs, puisque c'était une des questions précédentes. Et donc c'est ce qui se passe, donc on se met à voir les continents. Et l'éternel appela la partie sèche, les continents, il les appela terre, et le rassemblement des eaux, mikveh hamaim, il l'a appelé les mers. Et l'éternel vit que c'était bien. Ça se passe bien cette création, on continue, l'éternel dit que la terre se recouvre d'un manteau de verdure. C'est ce que nous dit Rachid. Alors le mot en hébreu c'est déchet, mais ici c'est ce que nous dit Rachid, c'est qu'en fait, c'est comme si elle mettait tout un manteau de verdure à la terre. Vous voyez comme au printemps, on est au printemps, pour ceux qui ont la chance de le voir, et ben il y a du vert qui revient. Et pour les autres, on peut l'imaginer, on peut le voir en vidéo, on peut regarder la nature autour de nous qui reverdit, qui est comme un manteau d'herbe, de plante, et qu'elle porte des petites graines, c'est les petites graines des plantes, pour leur permettre de se reproduire. Donc il crée ce manteau, et il dit maintenant, manteau d'herbe, c'est à toi de continuer ton chemin, de continuer à te développer par toi-même, que la terre fasse, dit l'éternel, des arbres-fruits, faisant des fruits, tous différents. Et c'est vrai qu'on aime bien qu'il y ait plein d'arbres différents, c'est très important, on le voit en ce moment, comme on le voit tout le temps. Et donc des arbres-fruits, ça c'est un peu étrange, des arbres-fruits qui font des fruits, on connaît les arbres qui font des fruits, mais est-ce que les arbres, ce sont des fruits ? Non. C'est étrange, on va voir la réponse bientôt. Et donc des arbres qui ont aussi leurs petites graines à l'intérieur pour se reproduire, et c'est bien ce qui se passe à chaque fois, l'éternel souhaite des choses, et elles se réalisent. Nous ça se réalise pas toujours, mais ça se réalise un peu, ça vaut la peine de souhaiter les choses. Et effectivement, la terre fit sortir un manteau de verdure, des plantes qui ont des graines de toutes sortes, toutes différentes, et des arbres qui font des fruits, et qui ont aussi leurs petites graines chacune différentes, et l'éternel vit que c'était bien. Et vous vous souvenez, on avait parlé de l'arbre-fruits, que c'est un peu bizarre ce que l'éternel demande, que la terre fasse un arbre qui soit en même temps aux fruits. Et là, on voit que c'est pas ce qui s'est passé, et la terre, elle a fait des arbres qui font des fruits, mais qui sont pas eux-mêmes des fruits. Et donc c'est là qu'on apprend qu'il semblerait, on a en fait la première désobéissance à l'éternel, c'est-à-dire que même lui, ça se passe pas comme il veut. Donc il dit des choses, et ça se réalise, mais parfois il dit des choses, et ça se réalise pas comme il veut. Mais c'est quoi cette terre qui doit faire des arbres-fruits ? Et à la place de ça, elle a fait des arbres qui portent des fruits. Qu'est-ce que c'est que cette terre qui a désobéi, c'est terrible ? Non, c'est pas du tout terrible, y'a pas de problème. Et l'éternel vit que c'était bien, donc l'éternel est satisfait, parce qu'on peut pas tout contrôler quand même. Et donc même l'éternel, comme le créateur du monde et tout, même lui ou elle, quand le monde est créé, et bien tout ne va pas exactement selon son désir. Et pourtant tout est bien, et il y eut un soir, et il y eut un matin, et c'était le troisième jour. Donc voilà, c'est une question qu'on peut garder avec nous. Comment on fait quand ça se passe pas comme on veut aussi ? Est-ce qu'il y a d'autres façons bien de faire qui sont pas exactement celles qu'on veut ? Et est-ce qu'on peut en discuter ensemble ? C'est la question que je vous invite à examiner, à réfléchir jusqu'à ce qu'on se retrouve demain. Merci d'avoir partagé avec moi ce petit temps autour du texte de la Torah, autour de ce petit livre. On se retrouve dans les commentaires pour les questions, et puis pour aller voir aussi sur mon site, pour que vous puissiez répondre dans vos commentaires là-bas. À demain ! Très 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 bonne journée à vous ! Au revoir à tous, à toutes, à Koulam !